Chers collègues, une nouvelle fois, nous mesurons le courage d'un peuple face à un régime totalitaire. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement chinois voit sa jeunesse et sa population se soulever contre sa politique du zéro Covid. Mais ne nous y trompons pas. À travers elle, c'est contre le régime dictatorial qu'elle se retourne. À cela, le parti a répondu, enfermant les espaces publics, fermeture des quartiers, suppression des panneaux de signalisation, traçage électronique. Enfermés pour mieux régner, toujours. Mais leur courage porte les fruits. Pendant plus d'un mois, le pouvoir a annoncé un assouplissement de sa politique anti-Covid, la suspension de l'application des déplacements. Mais des annonces toutefois trompeuses. L'Europe doit être ferme et se tenir aux côtés des Chinois, qui manifestent pour leurs droits les plus fondamentaux et leur quête de liberté. Ce débat doit aussi nous pousser à être plus fermes face à ce rival systémique. Plus fermes dans notre politique commerciale. A travailler pour une plus grande autonomie dans nos chaînes d'approvisionnement. Chers collègues, il est temps pour les dirigeants européens, tous nos dirigeants européens, de prendre unanimement position en faveur des Chinois. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501